Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 25 août 2024, les 14 heures du Québec, plusieurs sujets, plusieurs plusieurs sujets que je veux toucher avec vous, aborder avec vous pendant qu'on va être ensemble dans cette publication-là, dans cette vidéo-là. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits-là maintenant, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours très appréciés. Bougez pas, je vais aller régler mon écran. Donc c'est fait, il y a quelque chose de très étrange qui vient d'être déclaré, qui vient de se produire aux États-Unis dans l'état du Massachusetts et c'est la chose suivante. Attendez, je viens de perdre encore mon écran. Je ne sais pas pour quelle raison, je pense que c'est parce que j'ai trop de fenêtres ouvertes. Bougez pas, je vais éliminer une fenêtre. On va voir si c'est revenu chez ça, ça c'est bon. OK, ça y est. La ville du nord, une ville au nord du Massachusetts, des responsables en fait de la santé publique d'Oxford dans le Massachusetts, viennent d'émettre un alerte puis un avis de confinement volontaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmise par les moustiques. L'encéphalite équine de l'Est peut être mortelle, préviennent les autorités sanitaires, mais les cas sont extraordinairement rares. Quatre villes du Massachusetts, Douglas, Oxford, Sutton et Webster, ont mis en place un confinement volontaire en soirée pour tenter de freiner la propagation d'une maladie potentiellement mortelle transmise par les moustiques. La décision intervient après que le ministère de la Santé publique du Massachusetts a confirmé le premier cas humain d'encéphalite équine de l'Est depuis 2020 dans le comté de Worcester. Mercredi, le conseil de santé d'Oxford a voté en faveur de la recommandation selon lesquelles les gens doivent rester à l'intérieur après 18 heures avec effet immédiat jusqu'au 30 septembre selon un avis de santé publique partagé avec les médias. À partir du 1er octobre, la recommandation est de rester à l'intérieur après 17 heures jusqu'aux premières gelées. La période allant du crépuscule à l'aube est considérée comme l'heure de pointe des moustiques. La vie désigne les quatre communautés comme étant à risque. Et il est de la responsabilité du conseil de santé de protéger la santé publique et nous prenons cette maladie très... ou ce virus ou appelons-le comme je ne sais pas. Ça a l'air d'être un virus partagé par les moustiques. Très dangereux et on le prend au sérieux. Nous voulons sensibiliser nos résidents à cette maladie et à la gravité de la maladie et les sensibiliser au risque. Donc vraiment, wow! Pendant ce temps-là, cette semaine, on apprenait aussi que les Nations unies ont déclaré une urgence internationale pour la fameuse variole du singe. Donc comment ça va se dérouler? Les prochains jours, les prochaines semaines, vont nous en dire beaucoup. Apparemment, on a des millions déjà de vaccins de préparés, n'est-ce pas? Alors, je vais te montrer ça. Donc, Mpox Outbreak, on va aller voir ce qui se passe dans les derniers jours. On nous dit que, selon Euronews, le Mpox est très inquiétant, mais les experts s'accordent à dire que ce n'est pas la même chose que le genre d'épidémie qu'on a connue il y a trois ans, de pandémie. Tu te rappelles? Bien que l'épidémie de variole du singe dans plusieurs pays africains soit préoccupante, la situation diffère de celle que le monde a traversée il y a seulement quatre ans avec, déclarent les experts, à Euronews Health. Il est toutefois urgent de réagir à la variole du singe, d'autant plus que les cas d'une nouvelle souche, probablement plus transmissible, continuent de se propager, notamment en République démocratique du Congo et sont susceptibles d'être importés dans d'autres pays. Entre-temps, les autorités sanitaires européennes ont révélé ou ont relevé plutôt le niveau de risque pour la région la semaine dernière, quelques jours après, que l'Organisation mondiale de la santé a qualifié la variole du singe d'urgence sanitaire mondiale. Wow! Donc, on déclare que cette épidémie est une maladie vraiment qui concerne une urgence et qui nécessite une urgence publique. Pendant ce temps-là, je voulais vous parler du vaccin. Donc, dans les nouvelles, l'Afrique va enfin recevoir le premier lot de vaccins contre le virus mortel de la variole du singe. C'est rapporté par le Guardian. L'Afrique va enfin recevoir le premier lot de vaccins contre le virus mortel. Le continent recevra 10 000 doses de vaccins avec retard en raison des critiques sur les retards du processus causés par la bureaucratie de l'Organisation mondiale de la santé. Le premier lot de vaccins contre la variole du singe arrivera enfin cette semaine sur le continent, quelques semaines après avoir été mis à la disposition dans d'autres parties du monde. Les 10 000 vaccins offerts par les États-Unis seront utilisés pour lutter contre une nouvelle variante dangereuse du virus. Donc, ça, c'est concernant cette histoire-là. Maintenant, quelque chose de fascinant, c'est le 25e cycle du Soleil qui semble, wow, va probablement nous amener quelque chose de très, 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 très gros. Le nombre de tâches solaires est à un plus haut niveau depuis 20 ans. Pour la deuxième fois, ou le deuxième mois consécutif plus tôt, le nombre mensuel moyen de tâches solaires se rapproche d'un plus haut niveau ou du plus haut niveau qu'on a vu depuis 20 ans. On peut le voir ici dans la montée, la descente, selon les années. Et là, on est dans un pic incroyable de tâches solaires qui t'amènent de grosses, naturellement, explosions sur le Soleil qui est composé de placements et qui a une membrane autour du Soleil qu'on peut appeler une genre de magnétosphère comme la Terre et dans laquelle il y a des trous coronaux et par lesquels, dû à ces explosions-là, ces trous sont créés et les protons, neutrons et toutes sortes d'autres radiations cosmiques sont transportées à des vitesses hallucinantes vers soit la Terre ou, en tout cas, vers... où le trou se trouve, vers quoi il est orienté. Souvent, on a des grandes tempêtes géoménétiques qui ont été évitées parce qu'elles n'étaient pas orientées vers la Terre, mais là, préparez-vous à quelque chose de massif qui s'en vient. La valeur actuelle est autour de 230 et ça éclipserait chaque mois depuis septembre 2001 au niveau des tâches solaires. Et celui qui était le plus puissant de ce cycle solaire-là, c'était le 23 dans son pic du maximum parce que quand un cycle solaire, ça dure 11 ans, donc quand ton cycle commence jusqu'à la 5e, 6e année, on le qualifie de maximum solaire. Donc, au début de son cycle, le Soleil est dans son maximum, après ça, il s'affaiblit en s'en allant vers l'autre cycle dans les 5, 6 dernières années de son cycle. Mais là, on est dans un cycle hallucinant. Cela signifie peut-être que des tremblements de Terre plus forts surviendront, des éruptions volcaniques plus fortes vont aussi se produire. Bon, il y en a plein en ce moment, on va aller les voir, des événements météorologiques plus extrêmes, des tempêtes solaires et des CM1, des explosions de ces masses coronales plus puissantes, ce qui nous dit peut-être qu'on devrait probablement se préparer pour quelque chose de très, 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 très gros. Pendant ce temps-là, il y a eu une grosse éruption solaire hier dans la péninsule de Reykjanes en Islande où le volcan là-bas, qui est en éruption depuis des mois, a eu, a connu toute une nouvelle éruption qui a commencé dans la péninsule de Reykjanes en Islande à la suite d'une intense série de petits tremblements de Terre qui, dans la rangée du cratère soudent nos quarts et qui a provoqué des coulées de lave hallucinantes. Il y a des images, je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Donc, on le voit dans ce cycle solaire où il y a beaucoup, 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 beaucoup d'activités, il y a beaucoup de radiations qui sont envoyées cosmique galactique vers la Terre. Tu as énormément de perturbations au niveau de l'activité sismique et volcanique. Des coulées de boue ont touché un bâtiment au Kyrgyzstan. Ça, c'est des pluies diluviennes. Il y a des éruptions volcaniques très puissantes aussi encore dans le coin de la Russie et aussi, naturellement, avec l'Etna. En Italie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluies torrentielles qui ont touché, entre autres, la Chine. Encore 11 morts, 14 disparus suite aux pluies torrentielles qui frappent le lianning dans le nord de la Chine. J'ai des images à vous partager. Vous allez complètement, complètement halluciner. Je ne sais pas si je peux les trouver maintenant. Donc, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques et volcaniques. Tout ça, en raison, peut-être, un lien des scientifiques qui sont de plus en plus convaincus de ça avec, comment dire, l'activité, bon, j'ai perdu ma page, je n'encore ne bougeais pas, avec l'activité solaire. J'ai tellement, tellement de pages ouvertes. Je vais essayer d'en enlever une pour voir ce que ça va donner. On va enlever celle-là. Tiens, je vais aller voir si je peux vous trouver. Oui, OK. Je pense que ça devrait être bon si je m'en vais là, maintenant. Oui. Donc, des événements complètement cinglés en Chine. des pluies diluviennes, des dégâts hallucinants, des tremblements de terre aussi, très, très puissants. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Bon, j'ai perdu ma fenêtre. Donc, attendons-nous à des événements majeurs. Maintenant, j'ouvre une petite parenthèse avant qu'on se quitte sur quelque chose de fascinant qui s'est produit. Il y a un prédicateur, on pourrait le considérer comme ça aux États-Unis, qui a, des mois avant la tentative d'assassinat contre l'ex-président Trump, qui a eu lieu il y a un mois à peu près, l'avait prédit. Et il avait prédit des détails qui seraient dans un rallye, que son oreille serait touchée, puis ainsi de suite, des mois avant. Et il y avait eu ça de source, non, mais ça, c'était un rêve qu'il avait eu. Mais il a eu maintenant des informations qui viennent d'une autre source, qui est sur le dark web aussi, qui, ce gars-là, s'est avancé à l'annoncer, cette prédiction-là, que d'ici la fin de l'année, selon sa source, qui provient du dark web, mais qui semble être très solide, ce prédicateur-là, beaucoup, beaucoup d'abonnés, très, très connus et très influents aux États-Unis. Je vais essayer de trouver le lien, tiens, bouge. Donc, un YouTuber nous rapporte le New York Post, puis moi, je l'ai vu sur la vidéo, a prédit de manière inquiétante la tentative, naturellement, d'assassinat de Trump il y a quelques mois, affirmant que lui, elle lui est venue d'une vision de Dieu. Et c'est lui que tu vois ici en ce moment. Ce gars-là, c'est Steve Chocolanti. et je vous laisserai peut-être même le lien du New York Post, il y a un mois, un homme de l'Oklahoma avait prédit avec des détails étranges cet événement-là contre Donald Trump, affirmant qu'elle lui était venue d'une vision de Dieu dans une photo ou dans une vidéo, pardon, d'un podcast publié le 14 mars, donc il y a longtemps, là. Ah, c'est pas Steve Chocolanti, mais c'est plutôt Brandon Dale Biggs a déclaré que Trump serait pris pour cible et qu'une balle passerait près de son oreille. J'ai vu Trump se lever puis j'ai vu une tentative d'assassinat contre lui a déclaré Biggs au pasteur. Ah, bon, le pasteur est impliqué là-dedans aussi, c'est pour ça que je te parlais d'un pasteur, Steve Chocolanti qui a animé l'enregistrement. Cette balle est passée à côté de son oreille et elle est arrivée si près de sa tête qu'elle a éclaté son tympan à poursuivre Biggs, ajoutant que la vision lui était venue quelques semaines avant l'enregistrement. Trump a reçu une balle naturellement à l'oreille droite mais il n'y a pas eu de conséquences par contre sur son tympan. Complètement, complètement hallucinant. Mais lui maintenant, il prédit, bon, j'ai perdu la, je tiens encore la page, attends, je vais enlever quelque chose. Qu'est-ce que je peux enlever? Je vais enlever ça. Non, ça je voulais le garder. OK. Donc, je vais te l'amener peut-être plus proche si ça va marcher. Si je la mets là, je pense qu'on va être correct. OK. Donc, complètement hallucinant. Donc, je vais essayer de te trouver cette autre prédiction. Bouge pas. Donc, il fait beaucoup de prédictions Thomas, pas pour Thomas, mais Brandon Biggs. Et voici les principales qu'il a faites depuis sa vision qu'il a eu de la tentative d'assassinat contre Trump. Brandon Biggs a correctement prédit les détails de l'attentat contre Trump le 13 juillet. Donc, il a fait ça le 14 mars. Il a également correctement prédit que la plupart ou toutes les accusations contre Trump tomberaient ou échoueraient. Il a prédit que cela prendrait ou se rendrait Trump beaucoup plus spirituel. Donc, là, il nous parle d'une... Si on va aller voir ses principales prophéties, c'est intéressant quand même. Il n'y a pas eu, par contre, celle-là, une attaque terroriste d'ampleur aurait lieu à Paris pendant les Jeux olympiques. Il n'y en a pas eu vraiment. Il n'y en a pas eu. Un train vert allemand d'Allemagne en France serait équipé d'une bombe blablabla. Ça, ce n'est pas arrivé. Plusieurs autres attentats. Mais celle qui me titille le plus, c'est celle-là. Je vais essayer de la trouver. Parce que là, j'imagine que lui aussi, il veut profiter de sa popularité. mais, je vais essayer de la trouver, c'est qu'il va avoir des pannes d'électricité. Et celle-là est arrivée il y a déjà quelques semaines que je la connais, du dark web de quelqu'un qui lui a envoyé des informations. OK? Des informations concernant des pannes d'électricité qui pourraient avoir lieu dans, juste, de maintenant jusqu'à la fin de l'année. mais, ces pannes de courant-là pourraient se produire avant, peut-être, l'élection de Donald Trump ou américaine et la victoire de Donald Trump, appelle ça comme tu voudras, pendant trois semaines. Donc, certaines villes seront privées d'électricité pendant trois semaines. Probablement un mois de novembre mort. Pardon, pas mort, mais noir. Donc, wow! Complètement, complètement hallucinant. Ça vaut ce que ça vaut. Comme toutes les prédictions, naturellement, ça vaut toujours ce que ça vaut. Mais, est-ce que ce gars-là a des informations particulières de services de renseignement occultes? Je ne sais pas, mais c'est très bizarre qu'il ait prédit la tentative, puis on l'a vu, la vidéo est là, tu vas aller la voir, la date est là, 13 mars, 14 mars, puis il parle de tous les détails puis qu'il y a une balle qui lui frôle l'oreille. Je ne sais pas, mais on vit dans un monde très étrange, vous avouerez. Je vous laisse ça dans la boîte de description. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada